Europe Ligue, Bordeaux en barrage contre la Gantoise Bordeaux, frustré par son entame manqué en L1 contre Strasbourg, a parfaitement réagi jeudi aux dépens des Ukrainiens de Mariupol, 2 à 1, pour s'offrir une place en barrage de l'Europa Ligue contre la Gantoise. Les Girondins joueront le match allé en Belgique dans une semaine, le club de leur recrue nigériane Samuel Kalou, enfin qualifié et disponible cette saison. Finir le travail bien débuté à l'aller, 3 à 1, et montrer un autre visage que celui proposé contre le Racing 0 à 2, telles étaient les deux missions des hommes d'un Gustavo Poyet qui, en l'espace de 24 heures, a vu partir deux enfants du club, Paul Bessampret à Caen, et surtout Gaëtan Laborde, son double buteur à Odessa, à Montpellier. Ses contre-temps n'ont pas troublé outre mesure son équipe dans laquelle le vétéran Plachy l'avait cédé au coup d'envoi sa place de Sentinelle au placardisé Otavio. Son entame le prouvait avec Pablo, malheureux dimanche après son exclusion express contre les Alsaciens, en détonateur sur deux corners de Depréville. Il reprenait victorieusement le premier dans la confusion mais son but était refusé pour un hors-jeu de position de Kamano, 2. Sur le suivant, il coupait la balle de la tête au premier poteau mais le cuir finissait sur le poteau de Galchuk, 10. Le portier ukrainien, suppléant de Kuzamov coupable à l'aller, s'était aussi illustré en repoussant une tête piquée à bout portant de sang carré, servi idéalement par Youssouf, 4. Après leur premier quart d'heure plein d'envie conclue par une tête de Depréville juste au-dessus, les Girondins ont ronronné, sans être inquiétés par des Ukrainiens guerres folichons, ayant un mal fou à s'approcher des buts de Kostil. Tout juste le gardien Aquitain a été sollicité sur une demi-volée de Majnov, le buteur du match allé, 36, puis une tête de Tishchenko à la reprise, 52, cette dernière tentative avait le don de réveiller des locaux au rythme de sénateurs depuis un moment. Et quel réveil, servi en retrait par Kamano, Pundzhe fêtait ses 26 ans d'un missile dans la lucarne de Galchuk, 1 à 0, 54. A peine le temps de savourer le ralenti que Kamano s'en allait slalomé dans la surface ukrainienne et son centre léché du gauche en retrait trouvait la tête plongeante de Sandkari qui doublait la mise, 2 à 0, 55. De bon augure avant le déplacement dans 3 jours à Toulouse, niveau suspense, s'en était définitivement fini mais Mariupol sauvait son honneur avec un coup franc direct admirable de Fomin dans la lucarne de Kostil, 66. La fin de match était plus décousue avec pas mal de contre-attaque à se mettre sous la dent pour les Bordelems et de Prévy confirmé qu'il a perdu toute confiance en vendant Jean de face à face avec le dernier rempart visiteur, 71, 84. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, agence France Presse.